Vévitable locomotive de développement, le secteur de l'automobile est sur la bonne voie. Premier poste d'exportation du Royaume avec 44,5% des exportations industrielles. Le secteur enregistre la plus forte création d'emplois avec 85 000 nouveaux postes de travail. L'objectif est d'atteindre en 2020 100 milliards de dirhams à l'export, contre 66,5 milliards aujourd'hui. Il est vrai que c'est une grande fierté de voir le taux d'intégration qui s'améliore d'année en année. A chaque fois qu'on assiste à un salon de ce type-là, on rencontre des gens qu'on avait vus il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et qui étaient hésitants dans le temps. Aujourd'hui, quand on les rencontre, ils nous expliquent qu'ils se sont installés, que ça marche très bien, et qu'ils ont envie soit d'agrandir leurs usines, soit de créer de nouvelles usines. 150 opérateurs majeurs dans l'industrie automobile participent à la 6e édition du salon de l'automotive de Tangier, une ville symbole du développement du secteur automobile, avec notamment une infrastructure portuaire et industrielle de haut niveau. Le salon, qui se poursuit jusqu'au 8 février, a vu la signature de 4 conventions relatives à la formation et le développement des compétences entre le ministère de tutelle, l'OFPPT, l'AMICA et les groupes PSA et Renault. Les enjeux, c'est de continuer à travailler en profondeur, d'attirer de plus en plus de partenaires pour améliorer et booster le contenu local de nos véhicules, et de faire cette filière une contributrice en termes de valeur pour le Royaume. C'est aussi de consolider cette place que nous avons de piliers industriels au niveau du groupe et au niveau de l'alliance Renault-Nissan. L'autre enjeu, bien évidemment, c'est de rester leader sur notre marché national, ce que nous arrivons à faire avec Brio grâce à la qualité de nos produits et de la qualité de nos services et de notre réseau commercial. En quelques années, le Maroc a réussi à faire de l'industrie automobile l'un des moteurs de son économie, grâce notamment à la captation des investissements étrangers. Depuis 2012, le groupe Renault dispose de deux lignes de production à Tangier. Le groupe PSA produira pour sa part son premier véhicule marocain cette année. Son usine de Kenitra a une capacité initiale de 200 000 voitures par an.